0-0, un seul point dans ce match qui était très important contre un concurrent. Qu'est-ce qui domine, quel est le sentiment qui domine à la fin de ce match ? On voulait remporter ce match, donc il y a un peu de frustration. Après voilà, il fallait surtout ne pas le perdre non plus. On a fait un clinch, ce qui est bien pour nous, donc il faut s'appuyer là-dessus. Après voilà, il va falloir être plus efficace offensivement. Je pense que c'est ce qui a manqué aujourd'hui. Quand vous avez pu procéder en contre-attaque, vous avez pu exprimer vos qualités, vous avez ces occasions que vous vous créez en première période. Dans le jeu placé, en revanche, on a senti plus de difficultés. Oui, c'est ça, je pense qu'on doit progresser sur le jeu placé. En transition, on a des forces sur lesquelles il faut s'appuyer. Donc on a réussi à leur faire mal dessus et c'est ce qui était prévu. Après voilà, c'est clair qu'on doit mieux faire dans la position de ballon pour essayer de créer du danger là-dessus. Yavin, il y a eu un quart d'heure en première mi-temps où vous avez pu procéder en contre-attaque. Vous avez pu vraiment vous montrer dangereux. La solution, c'était de les attirer, miser sur ces départs rapides. C'était ça le plan de jeu dans cette rencontre, faire que le Havre vienne vous chercher. Oui, on savait qu'ils allaient venir nous chercher, nous presser. Donc voilà, on savait qu'il fallait être très présent dans les duels. Et une fois que le ballon a été récupéré, de vite s'engager vers l'avant. Donc ce qu'on a essayé de faire, ça a marché deux, trois fois. On a su créer quelques petites occasions. Donc voilà, on savait ce qu'on devait faire. Malheureusement, on a manqué d'efficacité. Et c'est joué à pas grand-chose. Cinquième match joué à Saint-Symphorien cette saison. Il n'y a toujours pas de victoire. Trois matchs nuls, deux défaites. Est-ce que ça commence à devenir une préoccupation ? Une préoccupation, on va dire que c'est dérangeant pour nous. Parce que voilà, on a envie de gagner pour nos supporters, bien sûr. Et même pour nous aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous embête fortement. On s'est encore dit tout à l'heure dans le VCR, c'est dommage de ne pas gagner à domicile. Mais voilà, aujourd'hui, vraiment, on a tout donné. Et je pense qu'il y a eu quand même un mieux par rapport à d'habitude. Donc il faut s'appuyer là-dessus pour la suite. À titre personnel, tu as beaucoup débordé. Comment tu t'es senti au cours de ce match ? Moi, je me suis bien senti. Et voilà, j'ai essayé de créer un peu de profondeur dans le jeu. Ce que le coach m'avait demandé. Donc voilà, ça a réussi deux, trois fois. Malheureusement, on n'a pas su marquer. Mais voilà, pour une première titulaire, je suis quand même assez satisfait. Qu'est-ce que ça représente justement, malgré la déception, d'avoir vécu sa première titularisation en ligne ? C'est beaucoup d'émotion. Après, voilà, une fois qu'on est dans le match, on n'y pense pas trop. Mais voilà, je vais tout donner aussi pour les prochains matchs pour essayer d'être titulaire le plus possible. C'est une question qu'on pose à chaque fois qu'on va en zone mix. Mais quant à ton positionnement, aujourd'hui, tu étais milieu offensif axial. À Toulouse, je crois qu'on t'avait vu à gauche. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, c'était ta position préférentielle, celle que tu préfères ? Tu as même fini joueur de couloir, je crois, en fin de rencontre. Ouais, non, j'ai commencé à lier droit. Le coach m'avait positionné à ce poste-là, justement pour demander en profondeur. Non, moi, après, tant que je joue, je respecte ce que le coach me demande. J'essaie de donner le maximum. Donc, ça soit latéral droit, piston droit, lier droit. Tant que je joue, je me donne au maximum et j'essaie de faire le plus pour mes coéquipiers. J'essaie de donner le plus pour mes coéquipiers.